Dans le football de club, il y a pas mal de moments clés dans une saison de matchs qui comptent plus que les autres. Celui pour un titre, pour une place européenne ou encore pour se sauver d'une relégation. Mais il y a surtout deux matchs qui comptent plus que les autres face au rival de toujours, celui du derby, où c'est bien plus qu'un classement qui se joue à ce moment-là, c'est la suprématie d'une ville à domination dans un territoire. En Angleterre et à Londres, bien plus qu'ailleurs, les derbys sont légions. Il y en a un qui fait rage depuis bientôt 140 ans dans le nord de Londres pour avoir la suprématie de cette zone de la capitale anglaise entre Tottenham et Arsenal. Je parle bien sûr du North London Derby. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo football et pour lancer une série que j'attends depuis un petit moment de lancer sur les derbys, bien sûr. J'avais commencé une série sur les rivalités avec Nantes-Saint-Etienne il y a quelques mois et que je continuerais au niveau des rivalités entre clubs. Mais c'est une chose différente des derbys, où là c'est la suprématie d'une ville qui se joue. Et quoi de mieux pour commencer que de parler du North London Derby, un des derbys les plus chauds d'Angleterre et un des derbys les plus anciens également dans l'histoire du football anglais. Et avant de commencer, quelques petites choses. D'abord remercier Corentin, Max, Antoine du compte Twitter Arsenal French Club et Thomas Baddy qui ont répondu à mes questions et qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo. Également vous dire que je ne suis pas chez moi dans le décor habituel, d'où les petits problèmes de jeu de lumière, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Et enfin que je vous fais une vidéo sur le North London Derby en étant fan d'Arsenal, donc je vais essayer de rester le plus objectif possible et de compter tout ce que je sais sur l'histoire de ce derby. Et voilà, si je ne suis pas à 100% objectif, excusez-moi, alors les fans de Tottenham en voudront peut-être un peu, ceux d'Arsenal un peu moins. Mais bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se lancer dans l'histoire d'une North London Derby qui est assez riche parce qu'elle a presque 140 ans ce derby finalement. Puisque Tottenham a été créé en 1882 et Arsenal en 1886, ce sont deux clubs très anciens du football anglais. Et donc leur premier affrontement est arrivé assez vite finalement, dès novembre 1887 pour un match amical remporté par les Spurs, mais qui a été arrêté 15 minutes avant la fin du match à cause de l'obscurité. Il faut attendre en fait 1909 pour avoir un premier affrontement entre Arsenal et Tottenham, Arsenal qui s'appelait Woolwich, Arsenal à l'époque, remporté pour le coup par Arsenal, un but à zéro. Et en fait à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux clubs, mais elle va arriver très vite dans les années 1910. Le premier événement un petit peu fondateur de la rivalité entre les deux clubs intervient en 1913, année où Henry Norris qui avait racheté Arsenal en 1910, décide de déplacer le stade du club. Jusqu'à présent, Woolwich Arsenal de son nom jouait, du coup dans le quartier de Woolwich, quartier assez industriel, où c'était difficile d'avoir beaucoup d'engouement et de développer du football de haut niveau, notamment parce que les joueurs refusaient de jouer pour Arsenal. Et donc il va changer le nom d'Arsenal, qui va passer de Woolwich Arsenal à The Arsenal, et surtout il va déplacer le stade pour aller jouer maintenant Highbury, qui se trouve être à seulement quelques kilomètres de White Heart Lane, qui est l'entre-desperse, bien sûr. Donc Tottenham ne va pas forcément apprécier le déplacement d'Arsenal et donc le rapprochement sur ces terres, et ça va commencer à lancer un petit peu les hostilités. Et finalement c'est à partir de 1919 que la rivalité va vraiment prendre beaucoup d'ampleur et devenir historique. 1919 donc c'est la première année où la première division anglaise va reprendre après 4 années d'arrêt suite à la Première Guerre mondiale. Et donc pour composer la première division anglaise, on va reprendre les résultats de 1914-1915. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était deux descentes et deux montées. Les deux équipes qui avaient terminé dernière en 14-15, c'était Chelsea et Tottenham qui étaient derniers, et les deux équipes qui montaient c'était Derby County et Preston North. Sauf que, il y a un petit mai, la première division anglaise avait validé le fait de passer de 20 clubs à 22. Et donc il fallait savoir quels seraient les deux clubs qui allaient rejoindre cette division. Alors d'abord ça a été assez simple pour la première équipe, puisque Chelsea qui a été terminée 19e a été maintenue en première division, puisqu'ils avaient terminé à cette place à cause d'une injustice en termes de calendrier et du match Manchester United-Liverpool lors de la dernière journée. Donc il restait une place à décerner, est-ce que ça allait être Tottenham dernier ou alors un autre club de seconde division ? Et finalement c'est un vote qui a été proposé, et Henry Norris, le président d'Arsenal, a réussi à convaincre pas mal de personnes des bienfaits que pourrait apporter Arsenal pour le football anglais s'ils étaient en première division. Et donc Arsenal, qui avait terminé 6e et puis finalement 5e après révision de 2e division en 1914-1915, va obtenir plus de votes que Tottenham 18 contre 8 et obtenir sa place en première division anglaise. Tottenham va donc être relégué en deuxième division et ça, ça va être très très mal vécu par les joueurs et bien sûr les fans qui vont en vouloir énormément à Arsenal, qui vont se sentir volés. Et donc c'est à partir de ce moment que la rivalité va devenir très très grande entre les deux équipes. Ironie du sort, eh bien Tottenham va remonter directement en première division lors de la saison 1919-1920, terminant premier de la deuxième division. Et donc dès la saison suivante, on va avoir des derbies ultra houleux entre les deux clubs, au point que parfois la fédération anglaise va même proposer ou menacer les clubs de huis clos, tout simplement parce que les matchs étaient super chauds. Seconde ironie du sort, quelques décennies plus tard, pendant la seconde guerre mondiale, et j'ai découvert ça pendant mes recherches, eh bien le stade d'Arsenal, Highbury, a été durement touché, bombardé, et même réquisitionné par l'armée anglaise, si bien que pendant quelques années, Arsenal a dû jouer à White Hart Lane, le stade de Tottenham, qui a été obligé par la fédération anglaise de partager son stade du coup avec le rival de toujours. Je ne vous raconte pas l'ambiance qu'il devait y avoir pendant les matchs. Pour Arsenal jouer à domicile et à l'extérieur à Tottenham, ça devait être assez bizarre honnêtement. Si on parle maintenant un petit peu des événements qui ont fait la rivalité entre Tottenham et Arsenal, on peut commencer par cette année 1971, où Arsenal se rend à White Hart Lane en fin de championnat, pour aller valider un titre que Tottenham ne peut plus atteindre, mais ils peuvent empêcher le rival de toujours de l'atteindre. Et pendant longtemps, ils vont croire à cet exploit, puisque Pat Jennings, le goal de Tottenham, va repousser toutes les tentatives d'Arsenal, jusqu'à cette tête de Ray Kennedy, une légende d'Arsenal qui sera aussi légende de Liverpool, qui est propulsée au fond des filets à la 88ème minute, et qui va donner le titre à Arsenal chez le rival. Quoi de mieux pour les Gunners ? On ne pourrait pas rêver mieux honnêtement. Et justement, si on parle un petit peu de Pat Jennings, il fait partie des 8 joueurs qui ont fait le transfert de Tottenham à Arsenal, directement ou indirectement. Pour Pat Jennings, ça a été directement en 1977, après avoir joué 590 matchs pour Tottenham, il s'en va pour Arsenal où il va jouer 327 matchs. Parmi les joueurs qui ont joué pour les deux clubs, c'est celui qui compte le plus de sélections avec les deux clubs. Et parmi les autres joueurs qui ont fait le transfert de Tottenham à Arsenal, je dois bien sûr vous parler d'une histoire que vous connaissez tous, c'est celle de Saul Campbell qui va en 2001 décider de quitter Tottenham pour aller jouer à Arsenal. Très surprenant parce qu'en fait, une des légendes d'Espers, pièce maîtresse pendant 10 ans de l'équipe, avait annoncé pendant toute la saison où il était en fin de contrat qu'il allait rester au club, alors qu'en fait, il négociait en douce avec Arsenal et Arsene Wenger. Et quelle surprise, lorsque pour une conférence de presse, où Arsene Wenger devait annoncer la signature d'un autre joueur, et bien c'est Saul Campbell qui se présente à la table devant les journalistes complètement médusés, surpris, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Cette conférence, elle est assez mémorable. Mais surtout, c'est les fans d'Espers qui vont s'en souvenir pendant très longtemps, qui vont être choqués, se sentir trahis tout simplement. Et on peut le comprendre, bien sûr. Ça va se traduire par des actes aussi plus ou moins respectables puisqu'ils vont le renommer Judas, mais aussi lui envoyer des menaces de mort qu'on peut regretter et l'accueillir en White Hart Lane pour son retour avec un pendu à son effigie. Reste que l'histoire va peut-être donner raison à Saul Campbell qui avait seulement remporté une League Cup en 99 avec Tottenham et qui fera partie des invincibles d'Arsenal lors de la saison 2003-2004. En l'autre sens, ils sont aussi 8 joueurs à avoir fait le chemin inverse d'Arsenal à Tottenham. Le plus célèbre, à mon sens, étant William Gallas qui, en 2010, en fin de contrat à Arsenal, décide de rejoindre Tottenham. Il fait partie des très rares joueurs, si ce n'est le seul peut-être, à avoir joué pour Chelsea, Arsenal et Tottenham. Si on revient un petit peu plus tôt dans l'histoire, 10 ans, plus exactement, le 14 avril, qui va devenir en fait le St-Hospers Day puisque Tottenham va recevoir en cup Arsenal qui est en route pour un doublé championnat coupe. Et finalement, Tottenham va éliminer Arsenal 3 buts 1 et donc empêcher les Gunners de faire le doublé. Voilà, c'était une très très grande victoire dans l'histoire de Tottenham. On peut et on doit aussi parler de ce qui est peut-être le summum des affrontements entre Tottenham et Arsenal à White Hart Lane en 2004 puisque le 25 avril, Arsenal a l'occasion en allant chercher un petit point à Tottenham de devenir champion, sachant qu'ils ne sont toujours pas battus sur la saison qu'ils vont rester à vaincu toute la saison. Du coup, vous devinez l'issue du match, Arsenal n'a pas perdu, mais le match était complètement chaud. L'ambiance était incroyable, au point qu'on a notamment conseillé à Thierry Henry de ne pas aller trop célébrer le titre en cas de victoire d'Arsenal pour éviter tout débordement. Finalement, les Gunners vont mener assez rapidement 2 buts à 0. Tottenham va revenir au score jusqu'à 2 buts partout avec une fin de match à suspense, mais finalement, ce sera un 2-2 qui va donner le titre à Arsenal et puis ensuite, ils termineront à Vinci. Voilà, ça c'était un des matchs les plus chauds, je pense, dans l'histoire des affrontements entre les deux clubs. Enfin, je vous lise quelques matchs aussi qui ont fait un petit peu la légende de ce duel entre Arsenal et Tottenham. Je remercie d'ailleurs les amis de Arsenal French Club qui m'en ont conseillé certains. Il y a bien sûr 2004 aussi un autre match qui a lieu lors de la saison suivante qui est le plus prolifique entre les deux clubs avec une victoire 5 buts à 4 d'Arsenal chez l'ennemi. En 2010 aussi, match où Arsenal mène 2 buts à 0 à domicile contre Tottenham qui va remonter finalement à 2-2 puis s'imposer 3 buts à 2 et remporter pour la première fois en 17 ans une victoire entre Gunners ce qui avait fait énormément de bien à Tottenham. 2017, c'est une année un peu spéciale aussi pour Tottenham qui va mettre fin à 22 années où il y avait ce qu'on appelait un Tottenham Games Day qui était en fait le jour où Arsenal était assuré de terminer devant Tottenham au classement du championnat de la Première Ligue. Et bien en 2017, les Spurs mettent fin à cette malédiction entre guillemets en terminant devant Arsenal. Et d'ailleurs jusqu'à la saison actuelle, Tottenham a toujours fini devant Arsenal depuis. On peut également citer les deux affrontements qu'on a eus récemment en 2021 avec d'abord la victoire 3 buts à domicile d'Arsenal magnifique avec 3 buts célébrés à la manière de Thierry Henry par Aubameyang, Saka ou encore Emily Smith-Rowe. Et on a bien sûr la victoire 3 buts à 0 à domicile de Tottenham face à Arsenal en fin de saison qui a scellé les espoirs d'Arsenal de finir dans le top 4 et de retrouver la Ligue des Champions. Autant d'affrontements qui font aujourd'hui la légende de ce duel pour la suprématie du Nord de Londres. Et donc au final, après tout ça, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui un North London Derby ? Eh bien c'est un des derbies les plus chauds d'Angleterre in fine. De ce que j'ai pu poser comme question aussi bien aux fans d'Arsenal, d'Arsenal French Club qu'est Thomas Baddy qui lui est plutôt fan de Manchester United donc assez éloigné de ce derby entre les clubs de Londres. Eh bien le North London Derby c'est sûrement le derby le plus chaud de Londres au moins et parmi les 3-5 derbies les plus chauds d'Angleterre. On peut citer bien sûr le derby de Liverpool, éventuellement le derby de Manchester, à Manchester Liverpool encore. Mais en soi, à Londres en tout cas, il n'y a pas plus fort que le derby entre Tottenham et Arsenal. Et du côté des deux clubs bien sûr, le North London Derby c'est un des moments les plus forts de la saison. D'abord pour savoir à qui appartient le Nord de Londres bien sûr puisque vous verrez qu'à la fin de chaque derby, notamment sur les réseaux sociaux, vous aurez un North London is Red ou North London is White en fonction du résultat du match. Et puis dans les écoles de foot d'Arsenal, de Tottenham ou même autour, il y a cette culture autour de ce derby qui est hyper important. Il y a la saison en championnat, en coupe pour les jeunes, les seniors. Et puis il y a surtout le North London Derby. Et on peut faire une saison éventuellement moyenne, mauvaise en championnat, mais la rattraper en ne perdant pas ces North London Derby ou en les gagnant encore mieux. Mais plus que tout, ce derby ne doit pas être perdu aussi bien pour un club que pour l'autre. Et ça se ressent aussi bien chez les joueurs que chez les fans. C'est un moment hyper fort dans la saison. Tant qu'on parle des matchs, autant parler un petit peu de statistiques puisqu'on a quand même eu pas mal de matchs en bientôt 140 ans. Il y a eu 210 North London Derby aux dernières informations pour 89 victoires d'Arsenal et 65 de Tottenham. Donc pour l'instant, avantage aux Gunners. Domination beaucoup plus importante chez les filles puisque Arsenal n'a toujours pas perdu contre la sélection féminine de Tottenham. Un match qui est d'ailleurs assez important en Angleterre puisqu'il a battu déjà deux fois le record d'affluence en Women's Soccer League. Le dernier record ayant été battu à la fin 2022 pour le derby entre les deux clubs. Et c'est sur ces quelques informations que je vais terminer du coup cette vidéo sur ce North London Derby qui approche à grands pas puisqu'au moment où je fais la vidéo on n'est qu'à quelques jours du derby entre Arsenal et Tottenham qui va être décisif notamment pour le titre peut-être pour Arsenal Tottenham étant un petit peu plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé peut-être des informations que vous auriez voulu que je traite. Encore une fois, merci à Corentin, Max, Antoine de Arsenal French Club et Thomas Abadie d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite d'avance un très bon North London derby et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.